... Dans la province du Guangdong, dans le sud de la Chine, il est un bourg antique très connu pour sa viande salée. Il y a 126 ans, les natifs de cette bourgade eurent l'idée géniale de hacher du porc pour fourrer le hachis dans un boyau de porc, puis de l'accrocher dans un four à charbon pour le faire sécher. Voilà l'ébauche du saucisson cantonné, et le petit bourg fut ainsi reconnu comme berceau du saucisson du genre. Pendant longtemps, les chefs cuisiniers de viande salée dans les célèbres entreprises de produits salés du Guangdong, voire de Hong Kong et Macao, ont été pour la plupart d'entre eux originaires de ce bourg. Baignés dans la culture séculaire de la viande salée, ils ont porté le savoir-faire culinaire au summum de cet art en transformant les produits salés, qui n'étaient pas servis à table, comme plats principaux en des dizaines de plats de banquets de viande salée. Depuis un siècle, le bourg a noué un lien très étroit avec ce type de produits salés. Le bourg de Huangpu à Zhongshan, dans la province du Guangdong, est depuis l'Antiquité un pays doté de terres fertiles et bondé en ressources naturelles. Après le début de l'automne, les arbres restent verdoyants alors que le temps commence progressivement à se rafraîchir. Le vent d'automne se lève, on mange de la viande salée, dit une expression populaire répandue dans la région. En ce qui concerne la viande salée, les habitants de Huangpu ont un sentiment spécial envers elle. Très tôt le matin, M. Wang commence à s'activer chez lui. Il envisage de confectionner quelques kilos de viande salée pour ses enfants qui travaillent dans d'autres régions puisque le vent du nord souffle ces jours-ci. Le bourg de Huangpu, Pou est le berceau du saucisson cantonné. Ici, jusqu'à ce jour, la tradition de fabriquer la viande salée quand le vent d'automne se lève a toujours été conservée. Chaque année, dès le début de l'automne, sur le balcon de toutes les maisons, on peut voir la silhouette des gens occupés à faire sécher de la viande salée. On dit que ce savoir-faire transmis de génération en génération à 126 ans d'histoire. La circonscription du bourg de Huangpu fut instituée en l'an 22 du règne de Shaoxing, de la dynastie des Song du Sud, il y a 860 ans. Pendant longtemps dans l'histoire, le bourg fut cloisonné par l'eau de mer en plusieurs îles indépendantes dont les habitants ne purent se fréquenter et communiquer avec l'extérieur qu'à l'aide de ces petits bateaux. Dû aux conditions environnementales, les aborigènes formèrent depuis l'Antiquité une économie et un mode de production autosuffisant. La tradition d'élever de la volaille et du bétail remonte à très loin dans le temps. Cela fournit aussi une condition indispensable à l'apparition du saucisson de Huangpu. Un jour, sous le règne de Guangxu de la dynastie des Qing, soit en l'an 1886, le colporteur Wang Hong, n'ayant pu vendre sa bouillie au porc, beaucoup d'ingrédients comme de la viande lui restèrent sur les bras. Pour éviter que la viande ne se perde, il découpa la viande en petits morceaux et assaisonnée de condiments comme du sucre et de l'alcool, il la mit dans un boyau de porc avant de l'accrocher dans un four encore chaud pour faire sécher le tout. Plus tard, il remarqua que cette préparation donnait un goût spécial. Aussi commença-t-il à la fabriquer selon cette recette, et à la vendre sur le marché. Contre toute attente, son produit fut très apprécié dès son apparition. A l'instar de Wang Hong, de plus en plus d'habitants de Huangpu copièrent son invention et ne cessèrent d'améliorer le savoir-faire ainsi que les variétés de produits, d'où la naissance de l'industrie de la transformation de la viande salée de Huangpu. C'est ainsi que ce bourg devint le berceau du saucisson cantonné. Aménagée sous la dynastie Song, cette allée pavée zigzagant dans le village d'Aoshan du bourg de Huangpu totalise 390 mètres de long sur 1,10 mètres de large, menant d'ouest en est jusqu'au Quai Antique. Elle compte au total 36 marches. A l'époque, c'est par cette allée que les saucissons de Huangpu étaient acheminées continuellement vers les autres villes de la province, ainsi qu'à Hong Kong et Macao. Mais c'est l' corresponding à l'interroche C'est l'on-de-l'en-mi'l'é. C'est l'on-de-l'é. MaUR-de-l'é. C'est l'on-de-l'é. Le À l'issue de plus d'un siècle de développement, la viande salée de Huangpu a formé ses particularités, tant sur le plan de sa forme que celui de son goût. Par rapport aux viandes salées d'autres régions étant séchées à l'air, elles présentent une couleur rouge et un arôme savoureux. Marinée avec du sucre, de l'alcool et de la sauce de soja, la viande salée donne un goût légèrement salé et sucré, mais pas du tout gras. Wang Wenxiang est descendant de la quatrième génération de l'inventeur du saucisson cantonais Wang Hong. Béné dans cette culture dès son enfance, il maîtrise à merveille ce savoir-faire. Selon lui, si la viande salée de Huangpu est devenue originale et connue dans sa région comme partout ailleurs, c'est lié à son savoir-faire raffiné. C'est le mot, commentant de la quatrième génération de l'inventeur ? Le mot tant quatrième génération de l'inventeur du Avant l'apparition du séchoir, la viande salée était totalement séchée de façon naturelle à l'air. En fonction de la direction du vent, de la température ambiante et de l'humidité de l'air, le maître décidait de la durée du séchage. Cela détermine le goût, la couleur et la tenue en bouche de la viande salée. Pour tous ces aspects, il n'y avait pas de normes techniques figées. Tout était fait selon l'expérience personnelle du maître. L'utilisation du séchoir solaire permet de faire sécher les viandes salées sans tenir compte de l'impact du climat. Mais les techniques du séchoir restent l'élément le plus important du processus de fabrication des viandes salées de Rangpu. Comme chaque maître a sa propre maîtrise en termes de température et de durée de séchage, les produits fabriqués par les différents maîtres ont ainsi des goûts différents. Parmi les nombreux produits salés, la viande salée séchée est la plus appréciée des consommateurs. Au cours de sa fabrication, la sauce de soja est un condiment indispensable. Quand le maître de viande salée de Rangpu marine une telle viande, il utilise toujours la sauce de soja cuite au soleil selon le savoir-faire traditionnel. Ce dernier constitue aussi, depuis toujours, un des secrets de la technique de fabrication. La sautée séchée est utilisée à l'ail, et à l'eau, pour ajouter des pênes et des pênes d'oeuvres. Et à l'eau, c'est très simple. Il n'est pas d'ajouter de l'eau. Donc, on va ajouter à l'oeuvres, et on va ajouter à l'oeuvres, C'est un peu d'oeuvres de l'oeuvres. C'est un peu d'oeuvres de l'oeuvres. Depuis que Wang Hong a inventé le saucisson cantonné, fabriquer des viandes salées est devenue une activité courante à Rangpu. Cette année, en automne, nombreuses sont les entreprises de viandes salées qui affluent vers ce bourg pour recruter des maîtres en fabrication de ce type de produits. Et on voit que le maître de Rangpu jouit depuis longtemps d'une très grande réputation. Dans de nombreuses entreprises célèbres de produits salés du Guangdong, de Hong Kong et de Macao, bon nombre de maîtres sont originaires du bourg de Rangpu. Han Niu Liang est un chef d'équipe de production. A partir des années 60, il a commencé avec son père à se rendre à Guangzhou pour travailler en tant qu'ouvrier saisonnier. Selon ses souvenirs, les ouvriers spécialisés dans les viandes salées invités dans le bourg se chiffraient par milliers. « Sur l'heure deous-declin, le À Huangpu, il y a un phénomène intéressant. Parmi les personnes à Huangpu qui ont un certain âge, peu importe le métier qu'elles exercent maintenant. Dans leur jeunesse, elles ont sans exception travaillé dans l'industrie de la viande salée. Su Zhao-un a travaillé dans l'agriculture pendant plus de la moitié de sa vie. Il a été directeur du bureau de l'agriculture et il a aussi fait l'expérience de travailler ailleurs. Il a été directeur de la vie. Et il y a d'autres places, il n'existe pas ce genre d'action. C'est quand même un peu de temps, c'est un peu de temps. Vous n'avez pas d'envoyer le travail, en tant qu'il y a des produits, il n'y a pas d'envoyer le travail. S'appuyant sur leur savoir-faire intégré, les maîtres en fabrication de viandes salées issues de Huangpu, qui étaient souvent la crème technique dans l'entreprise où ils travaillaient, déterminaient le succès ou l'échec des produits de la saison, d'où la confiance que les entrepreneurs plaçaient en eux. A l'époque, certains clients fidèles n'achetaient que les produits fabriqués par les maîtres de Huangpu. A leurs yeux, les maîtres de Huangpu étaient la garantie de qualité de ce type de produit. A partir des années 80, les maîtres des produits salés de Huangpu travaillaient de moins en moins hors du bourg. La raison est qu'ils avaient fondé des fabriques spécialisées dans la fabrication de produits salés au bourg, à capitaux exclusifs ou capitaux mixtes. Du coup, environ 200 unités de production du genre ont surgi. La famille de Huangqiu Yang a commencé à travailler dans cette industrie depuis la génération de son arrière-grand-père. Profondément influencé par ses ancêtres, après le bac, Huang a rejoint une fabrique de produits salés de Guangzhou comme apprenti. Et après 78, il fut l'un des premiers à créer sa propre entreprise. Aux pays en arrière-grand-père pour les grandes banques de mencionées. L'un des premiers à faire les clients de Guy-Ru-Ru-Ru. T'as été dépriné par un des premiers à faire face de 4 ans. Anne-Hau-Ru. Il m'a donné d'un des premiers à faire face de 거죠- Puis-à-coupage de Bitcoin. Le festival annuel des bateaux dragons du bourg de Huancru est une activité folklorique très appréciée des habitants locaux. Comme chaque village envoie une équipe à la compétition, la course de bateaux dragons devient un sujet d'actualité pour tous. En fait, cette compétition entre villages ne se limite pas à la course proprement dite, mais aussi hors de la course, bien avant le lancement de l'événement, car la course annuelle des bateaux dragons est aussi une bonne occasion pour les entreprises des villages de faire des donations. Crocian Di est un entrepreneur connu du bourg de Huancru dans l'industrie de la viande salée. Et cette année, il a fait une contribution généreuse à l'équipe. Et cette année, c'est une partie de l'équipe de Huancru dans l'équipe de Huancru. Quoique l'équipe du village de Huancru n'ait gagné à la fin que le troisième prix, il ne se sent pas du tout frustré, qu'à par rapport au résultat de la course, le plus important est que pour la participation à la course, les villageois se sont unis comme un seul homme. C'est cela, la raison première qui explique pourquoi il est sponsorisé cette course. Après la compétition, toutes les équipes à la course prennent part ensemble au banquet des bateaux dragons. Parmi les nombreux plats servis au banquet, il y en a un qui est spécialement réservé aux champions. Il s'agit de l'assortiment de viande salée étuvée. Par rapport aux autres plats préparés à base de viande salée, semé est cuit à l'étuve avec les meilleurs ingrédients, assaisonnés de gingembre et de poireaux. Cette recette culinaire permet non seulement de maintenir le goût originel des différents ingrédients, mais signifie aussi le sens de l'unité et du succès. A l'issue de longues années d'exploration et d'expérimentation, les gens de Huangpu ont réussi à diversifier leurs produits salés, passant du simple saucisson à quelques 60 variétés de produits salés, comme viande, poisson, tendon, langue de canard, abat. Chaque produit a son goût spécial. En ce qui concerne le goût, les gens de Huangpu semblent être nés avec une acuité particulière. Non seulement ils ont inventé le saucisson cantonné il y a plus de 100 ans, mais ils font aussi cuire de façon créative des produits salés, qui n'étaient pas destinés à l'origine à être servis à table, en des dizaines de plats dans un banquet selon leurs différents goûts. C'est-à-dire qu'il y a plus de 10 ans. Ce plat du banquet des viandes salées possède plusieurs variantes. Pures viandes salées étuvées, assortiment de viandes salées et de légumes, assortiment de viandes salées et de fruits de mer, assortiment de viandes salées et de volailles, etc. La multitude des présentations et la richesse des goûts montrent bien la créativité des habitants de Huangpu dans la quête des saveurs. Parmi les différentes méthodes culinaires des viandes salées, la plus traditionnelle et la plus courante est sans doute le riz assorti de viandes salées au pot. Tous les jours, quand la fumée des cheminées commence à monter dans le ciel à la nuit tombée, l'arome unique du riz assorti de viandes salées au pot s'échappe de la cuisine de toutes les maisons. Quand les enfants qui jouent dehors sentent ce parfum familier, ils savent que c'est l'heure de rentrer pour dîner. C'est un souvenir ineffaçable dans la mémoire de tous les natifs de Huangpu. Pour les enfants, le riz assorti de viandes salées au pot est une odeur maternelle. Il représente l'affection parentale. Les gens peuvent avoir des goûts différents pour une même sorte de riz assorti de viandes salées au pot. Wang Junhui est parti gagner sa vie aux Etats-Unis quand il était jeune. Approchant de la soixante dizaine d'années, nostalgique de son pays natal, il est rentré au bourg de Huangpu. Pour l'ancien ressortissant chinois à l'étranger rapatrié Wang Junhui, le riz et la viande salée au pot est incontestablement le goût du pays natal et de la famille. Parfois le goût est aussi une affaire de mémoire, le temps s'envole mais le goût persiste. Pour que le goût de la viande salée persiste dans l'esprit des gens de Huangpu et que le savoir-faire de fabrication des viandes salées inventées par les ancêtres puisse être transmis de génération en génération ces dernières années. Wang Xinjiang a été sélectionné comme l'un des dix héritiers du savoir-faire des viandes salées du bourg. Chaque année, il se réserve toujours du temps pour donner des cours sur la culture. Quand il leur a donné secours, pour la première fois, Wang Xinjiang craignait que les enfants ne s'y intéressent pas. Il a constaté que ces craintes n'étaient pas fondées. Non seulement les écoliers étaient très attentifs, mais en plus ils s'étaient montrés assoiffés de cette culture. Pour les gens de Huangpu, la viande salée est plus qu'un simple mets à table, car elle incarne une partie de l'histoire du bourg et porte en elle une culture unique qui pénètre dans la vie quotidienne des habitants. Aujourd'hui, de grands changements ont eu lieu, tant sur le plan du processus de production que sur celui des méthodes de vente. Toutefois, l'amour des gens de Huangpu pour la viande salée reste le même, car ces produits salés qui font venir l'eau à la bouche leur ont laissé tant de souvenirs et donné tant d'imagination et d'attente. de Huangpu pour la viande salée reste le même, « Son ventre est si gros qu'il peut contenir en plus que le monde entier ne le pourrait. » Il rit si souvent et se moque de tous les hommes ridicules en ce bas-monde. Ses propos brossent le portrait vif du moine sac de toile, connu de tous les Chinois. Né dans la famille Zhang, dans le village de Changting, du district Fenghua, dans la province du Zhejiang, le moine sac de toile était très connu en Chine il y a un millier d'années. Son nom religieux était Qi Zi. La généalogie du clan des Zhang, conservé au village, révèle son origine. A l'époque, il y avait un temple du nom de Yue Lin, de l'autre côté de la rivière, en face du village. Intronisé, le moine Qi Zi demandait souvent le moun avec un sac de toile au bout d'un bambou qu'il portait à l'épaule. Interrogé sur son nom, il répondait aux gens. J'ai un sac de toile, complètement vide. Etalé à plat, il forme un carré. Entrez dedans, je peux méditer. C'est alors qu'on l'a surnommé le moine sac de toile. A partir du milieu de la dynastie des Trang, au 8e siècle, l'école du dhyana du bouddhisme prêchant l'harmonie totale entre foi et vie réelle dominait. Ce qui fit que les débats philosophiques trouvèrent un terrain fécond dans la foi bouddhiste. Le moine sac de toile, qui vivait dans une période agitée vers la fin des Trang, prononçait souvent, sans réflexion, des propos sentencieux, exprimant ces pensées philosophiques mystérieuses. Les paroles chantées dans les canons bouddhiques et les propos sentencieux se présentent sous une forme poétique. Les propos sentencieux du moine sac de toile, qui ont survécu, revêtent tous un sens profond. En repiquant le riz dans les champs, je vois le ciel dans l'eau, en baissant la tête. La sérénité de l'esprit est la voie à suivre, et le recul est en fait la progression en avant. Dans le langage populaire, ces propos sentencieux de repiquage de riz expriment à la fois le travail au champ et la pensée bouddhiste. Il faut savoir que le paysan repique le riz en reculant. Le recul apparent est en fait juste l'avancement du repiquage. Ces propos sentencieux du moine visent à exprimer la théorie dialectique bouddhiste du reculé pour avancer. Décédé en 917, le moine sac de toile fut enterré au temple Jontra du district fond roi. Avant de s'en aller, il aurait dit « Le Bouddha Maitreya est un vrai Bouddha. » Réincarné en des milliards d'hommes, il démontre sa puissance de façon permanente. Mais les profanes n'en sont pas conscients. S'appuyant sur ces propos, certains estiment que le moine sac de toile fut la réincarnation du Bouddha Maitreya. Aujourd'hui, dans la rue de Jontra, dans le centre-ville de Fongrois, les effigies de ce moine sont omniprésentes. A partir du Xe siècle, l'effigie du moine sac de toile commença à se substituer au Bouddha Maitreya dans les différents temples pour écouter les prières des fervents. Le moine sac de toile, Chizze, fut un moine voyageur, sans attachement fixe. Dans la mentalité des Chinois, son ventre et son sac symbolisent la générosité et le pardon. Aujourd'hui, les effigies du moine apparaissent non seulement dans les temples de différentes régions de Chine, mais cette image figée devient aussi un porte-bonheur artistique pour les habitants. Ce moine généreux, bedonnant et souriant pénètre profondément dans la vie quotidienne des Chinois et est très appréciable. Sous-titrage Société Radio-Canada